Clément est d'un putain d'connard, une raclure, une sale merde, un con. En plus, il est carrément moche et c'est pas comme s'il sentait bon. Je sais pas pourquoi j'ai pris la voix de Stéphane Hesher, du coup je change les paroles de ce seul type. Et tous les gens censés dire en bon débat, bon vent à cette ordure et son visage ingrat. Ces paroles avaient un rapport avec ce que j'avais dit avant, mais je l'ai pas dit parce que j'ai pris la voix de Stéphane Hesher, du coup j'ai changé les paroles. Je préfère quand tu m'insultes parce que là ça n'a aucun sens. Et ça n'a plus de sens, rassure-toi t'es quand même un con. L'épisode 11, parce que le 10 a été perdu. C'est plutôt castique ! Bravo ! Alors on s'est demandé, parce que quand on perd un enfant, est-ce que le prochain on l'appelle pareil que celui qu'on a perdu ? On ne sait pas. En tout cas on est d'accord que c'est l'épisode 11, l'épisode 10 a existé. Il existe dans nos cœurs. Mais il est mort. Voilà, on rappelle pour ceux qui ne nous suivent pas sur Facebook, on a enregistré l'épisode 10 et il s'est perdu dans la carte SD. On ne sait pas où il est. C'est fou, peut-être qu'un jour on le retrouvera. Alors ça serait fou, ce serait incroyable. Toujours est-il que là, il a disparu, on ne l'a pas et en parler, ça nous fait mal, à toi comme à moi. Donc on va passer très vite à l'épisode 11, rentrer dans le but du sujet. Juste à dire que même si on ne le regrette pas, et que le deuil était difficile, c'était con parce que c'était de loin notre meilleur épisode. Ah mais de loin ! De très loin. On a bu du champagne. C'est vrai. On a mangé du Saint-Nectaire. La bouteille de champagne a explosé en plein épisode. Il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé des choses. Si vous saviez. Mais vous ne saurez jamais. Désolé, mais ce n'est pas grave, parce que vous êtes maintenant avec le nouvel épisode. Je me suis raté, parce que vraiment, je suis... Tout le monde l'a entendu, et je pourrais le couper au montage, mais je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas le faire de Pluto Caustic. Pluto, Pluto Caustic, on est Pluto, Pluto Caustic. Il est méchant, Pluto Caustic. Ah voilà ! Et ben enfin, celui-là on ne va pas le voir. Une fois, peut-être, on n'avait pas la pêche, mais là, cet épisode, ça ne va pas buguer. Oh, et j'ai bossé. Autant te dire que j'ai bossé. J'ai des sujets, j'ai que ça. Moi aussi. J'en ai à foison. Ben commence, allez, on enchaîne direct. Je ne te demande pas comment tu vas, tu ne me demandes pas comment je vais. Premier sujet. C'est un sujet qu'on m'a soufflé. Allez, à la vôtre, au vin, on avait essayé au champagne, au rouge, on est quand même mieux. Allez, on est au rouge. Le domaine de la combe d'yeux, c'est un rasto 2014. Voilà, à tous ceux qui nous écoutent le matin, n'hésitez pas, boire un petit rougeau, ça niquera votre journée. C'est vrai ? Ah oui. T'as déjà essayé de boire le matin ? Pas du rouge. C'est pas la bonne réponse. Merde, ouais, non, jamais, jamais ça. Oui, voilà, ça c'est mieux. Ah, du le petit, on mange aussi du camembert, c'est du le petit, sache que j'ai des histoires sur le le petit. C'est vrai, on parlera camembert après si tu veux. Merci beaucoup pour le camembert, c'est parti. Premier sujet qui nous a été soufflé par un auditeur sur Twitter qui a dit que ça serait sympa de parler de ces gens qui, une fois que l'avion a atterri... Ils applaudissent. Ah, c'est pas eux, mais pas mal. Non, pas ouf comme sujet, les gens. Les gens qui, une fois que l'avion a atterri... Oui. Se lèvent. Oui. Oh putain. Parce que moi, j'avais pensé qu'ils diraient le fond exploser. C'est vrai que c'est vrai. Ouh, t'es là, tu viens faire un Paris-Nice. Surtout, n'attendez pas qu'il ait atterri pour le faire exploser. Oui, ce serait dommage. Plus sympa en vol, ne serait-ce que visuellement, il y a plus de... Est-ce que tu crois qu'un jour, il y a un terroriste qui est rentré, qui a passé la douane, puis il s'est posé, et puis une cacahuète, un champagne, un film avec Louis de Funès, à la fin, il atterrit. Putain ! J'ai pas fait exploser l'avion ! Je me suis laissé prendre par le film avec Vincent Donien, là. Tu sais où il est déguisé en meuf, là ? Ouais. Bah, je me suis laissé prendre. Et puis du coup... J'ai pas pensé. J'appelle... Oh merde ! Quand je vais le dire à l'orga que j'ai oublié d'exploser l'avion. En plus, c'est un coup à se faire choper à la douane après. Ah bah non, mais là... Ouais. Bah, si tu t'en rends compte, fais-le, d'accord ? Et en même temps, je crois que si je le chope, le gars, il serait tellement dans l'embarras, je lui dirais, il va se faire engueuler déjà par l'état-major. C'est vrai. Je lui dis, écoutez, partez avec vos bondes, monsieur. Oui. C'est ça, ouais, je comprends. On oubliera, c'est pas grave. J'ai beaucoup de respect pour les... Parce que lui, je suis sûr qu'il ferait passer ça pour... Ah bah non, j'ai décidé finalement de plus tuer les gens, alors qu'il aurait juste oublié. Parce que c'est toujours le même con qu'on envoie dézinguer les parignisses, et puis voilà. C'est pas le plus aiguisé du tiroir, comme on dit. Ouais, mais de toute façon, les attentats en France, désolé, mais ils n'ont jamais pris les meilleurs. Ah bon, ouais. Ça, c'est toujours la France, on est toujours les secondes, on a toujours les tokiards. Parlons d'autres choses. Ils nous envoient des Belges. Voilà. Il nous envoie des Belges, les gars. On n'a jamais les bons. Bon bref, le débat, c'est effectivement ces gens qui, à un moment, au moment où l'avion atterrit, se lèvent dans l'espoir de sortir plus tôt, alors que de toute façon, tout le monde va sortir pareil. Alors déjà, toi, t'es bien énervé parce que ton voisin a regardé le film par-dessus ton épaule tout le vol. Déjà, t'es pas bien. Là, les mecs se lèvent. Alors, attention, j'ai très peur en avion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atterri, j'ai quand même pensé 20 fois pendant l'atterrissage, si je vis, si on ne meurt pas, je serai une autre personne. Comme ces gens qui se promessent de devenir religieux. Tu crois que tu seras mieux en sortant de l'avion ? J'aurai une meilleure personne ? Moi, si tu veux un plutôt caustique où je suis sympa, tu me prends en sortie d'avion, déjà, je suis choqué, stressé, je suis passé par toutes les émotions du monde, je suis crevé et en plus, je suis là, tellement heureux d'être vivant. On va dire que tu bois avant de prendre l'avion. Moi, j'ai déjà pris l'avion avec toi, je sais que... Moi, j'arrive cartonné dans l'avion. Il était à peu près 9h30 du mat' à Los Angeles quand tu as décidé d'aller au bar. Elles font une gueule, les hôtesses, quand au petit-déj, je demande des bières, au petit-déj, à la place du... J'arrive pas à m'arrêter. Il n'y a pas d'heure dans un avion, dans un aéroport. C'est des sales gueules de bois. Donc, bref. Donc, je suis plutôt détendu, mais quand même un peu énervé et fatigué. Et c'est vrai que quand je vois ces gens se lever et commencer à faire la queue, alors qu'on leur dit que non... Qu'est-ce qui t'embête ? Qu'on leur dise n'enlevez pas vos ceintures ou qu'ils se lèvent 30 minutes avant, que ça ne sert à rien, que de toute façon, ça va créer un embouteillage et qu'ils ne seront pas plus tôt à la douane. Qu'est-ce qui t'énerve ? Dans le train, c'est ridicule. Dans le train, les gens ont une proportion à se lever encore plus tôt. Et vraiment, j'en vois qu'ils se lèvent vraiment 10-15 minutes avant. Eux, ils peuvent gagner quelques places. Parce que le train, tu as peut-être toujours peur de rater ton arrêt. C'est potentiellement ça, je pense. Oui, mais le train, tu peux vraiment te mettre devant la porte. Être chaud, quoi. Si tu es chaud, 20 minutes avant, elle ouvre la porte, il n'y a pas d'hôtesse, bam, tu pars direct, tu vas au relais, tu achètes le télé-loisir, tu prends le métro en premier, pas de problème. Mais dans l'avion, quoi qu'il se passe, tu gratteras zéro temps. Alors, j'y réfléchis. Tu ne peux pas perdre de temps. J'y réfléchis. Parce qu'en effet, moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. Mais, potentiellement, tu peux te retrouver à un bon passage de douane où il n'y a pas trop de gens. C'est possible parce que tu es par exemple à Paris, c'est toujours la merde. Tu as 3-4 avions qui arrivent en même temps. Bien sûr que si tu sors en premier, c'est mieux. Mais est-ce que tu as vu des gens du rang 17 à réussir à sortir avant les gens du rang ne serait-ce que 15 ? Qu'est-ce que tu vas gratter ? Un rang. Le seul truc, ça peut être d'aller très vite chercher ta valise si l'avion était plein et qu'elle n'est pas à ton rang. Moi, je pense qu'il y a une histoire, un moment, d'instinct. C'est primal, primaire. Tu vois ? C'est-à-dire que... Je reprends pendant 8 heures, je n'ai pas eu le dessus sur les éléments. Ça y est ! J'ai abandonné tout contrôle pendant 8 heures. Mais tout contrôle. C'est-à-dire que tout est dans les mains du mec du pilote et c'est tout. Et encore. Les dieux de la météo, tu vois. C'est-à-dire qu'il me fait vraiment rire là-dedans. Une fois, on a eu un fou rire avec ma mère. Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment... Qu'on embrasse votre mère. Bien sûr. Bisweb. Vraiment, ils nous contrôlent dans l'avion. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Et à un moment, on ne se questionne même plus. Ils décident. Il fait nuit. Alors qu'il n'est pas nuit. C'est le petit-déj. Et à un moment... Pourquoi à un moment, on t'amène une collation... Il est 13h02. C'est là dont je veux te parler. C'est que tu me fais hurler de rire. On est là. On est dans le pâté. Ils nous réveillent. Ils nous filent. Tiens, une glace. Et nous, on prend la glace. Tu vois. On commence à manger la glace. Merci, madame. Avec ma mère à 4h du bât. Puis on se regarde. On fait... Tu sais, je regarde. Je me dis. Pourquoi on vous fait une glace ? Il y en a bien pourrir. Parce que vraiment, ils arrivent comme les petits vieux. Tiens, mange ta glace. Mais j'ai arrêté de demander. Je crois que c'est peut-être un avant-goût de l'hospice. C'est carrément ça. L'avion, c'est un avant-goût de l'hospice. Tu ne vas pas où tu veux. Tu n'as aucun contrôle. Tu manges quand tu dois manger. On te dit quand c'est la nuit. Les gens puent. Il y a des gens qui crient. Ok, ça y est. Révélation. L'avion, c'est l'hospice. Il y a un hospice qui vole. En plus, il y a un vrai risque de mourir. Sauf qu'en plus, il y a des gosses. Et il y a un risque de mourir. Tu sais que tu ne vas pas sortir vivant normalement. Putain, c'est ouf. On a le truc. Et du coup, cet instinct-là te dit « Reprends le contrôle. Dès que tu peux. » On m'a dit de ne pas enlever ma ceinture. Je m'en fous. On est au sol. J'enlève ma ceinture. On m'a dit de ne pas me lever. Je me lève et j'y vais. Je ne pouvais pas cloper. Je ne pouvais pas faire exploser l'avion. Comme quoi, il y a des restrictions. Je reprends le contrôle. J'y vais. Mais alors, on ne comprend pas pourquoi ils le font. Mais est-ce que tu as une typologie ? En l'ayant assez observé, tu reconnais. Tu peux te dire « Ah, lui, c'est un lever d'avion. » Pas du tout. Non ? Aucun. Ah, parce que là, comme je l'ai annoncé, on aurait pu croire que… Bah oui, mais pas du tout. C'est-à-dire que je… Ça peut tomber sur n'importe qui. Je suis chaque fois surpris. Tu vois, de me dire… Alors, parfois, je me dis « Ok, elle, elle a l'air backpackueuse. Elle doit avoir une correspondance. » Mais en fait, pas du tout. Les backpackers, ce seraient les derniers parce qu'ils connaissent l'avion. Ils savent que c'est foutu. Je crois qu'il n'y a même pas de… On sait ou on ne sait pas à un moment. Non, c'est de l'instinct. Moi, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux. C'est ma mère la première fois qu'elle le prend. Elle pense que peut-être elle va pouvoir gratter une place. Ça veut dire que j'ai pris l'avion à 90% avec des nouveaux toute ma vie. Bizarre. Il y a toujours des nouveaux. Le turnover est quand même, je pense, plus faible. Il y a toujours des nouveaux. Tous les jours, là, tout de suite, il y a un mec qui prend son premier avion. Eh ouais, ouais, ouais. Maintenant que vous le dites, c'est… Tu le vois, il est là, dans un Paris-Nice. Petit vol, petit courrier parce qu'il s'est dit mon premier vol, c'était un carrément Nice. T'as déjà eu un vol insupportable ? Parce que t'as peur de l'avion. Ok. Tu le prends quand même. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes, notamment ma sœur, qui a des vrais problèmes avec l'avion. C'est plus que toi. Je crois que c'est… Quel est ton vol trauma ? Est-ce que t'as pu prendre l'avion un moment et puis ça s'est emmerdé ? Ce qui est marrant avec moi, c'est que j'ai jamais peur que je vais mourir. J'ai peur que je vais avoir peur. Alors déjà, c'est peut-être pas français, ce que tu dis. Et je te comprends quand même. Et ça, c'est beau. Et on peut communiquer, tu vois. Tu vois ? Comme quoi, des milito, tu vois, un moment, quand t'arrives, que tu mets deux phrases, j'ai appris à parler ta langue. C'est bien. Allez, c'est bon. J'ai appris à parler ta langue de con. Non, mais j'ai peur de passer un vol horrible. D'accord. J'ai entendu parler de… T'as peur de turbulence ? J'ai peur que… Je pense sincèrement que je ne vais pas mourir, mais j'ai peur de flipper pendant longtemps. Ok. Parce que c'est incontrôlable, en fait. Quand ça bouge, j'ai peur. Je peux m'expliquer mille fois. À part quand je suis ivre-mort. C'est vrai que quand je suis ivre-mort… Après, il faut être con pour ne pas avoir peur si l'avion bouge. C'est limite hallucinant à quel point, quand tu es vraiment bourré, la notion de danger, tu es totalement… C'est bien. C'est assez plaisant, d'ailleurs. Moi, je pense à ça. Je ne me suis jamais pris de caisse pour prendre l'avion, tu vois. J'ai été sous plusieurs fois, mais jamais bourré au point d'être vraiment le déchet de l'avion. C'est que dommage. Un jour, c'est mon prochain défi, tiens. Moi, j'ai eu peur de me faire virer une fois. Mais est-ce que, voilà, est-ce que tu as eu un vol horrible ? Non. Je reviens sur mon sujet. Est-ce qu'il y a une typologie de genre non ? Moi, je dirais que c'est de nouveau. On ne sait pas. Si vous avez quelque chose à nous dire sur ce sujet, dites-le nous. Deuxième sujet, Clément. Aujourd'hui, on enchaîne. C'est fini, c'est de la radio. Il n'y a plus de… Oh, mais ça, il n'y a plus. Il n'y a plus de temps mort. On a un time code. On y va. Alors, je déverrouille mon ordinateur et j'aimerais te parler de Damien XVI. Ah oui, c'est vrai. Damien XVI. Oh, le déchet. Parlons d'adolescence. Oh, le déchet. Alors, Damien XVI, ça ne va pas. Damien XVI, ça ne va pas. Ça ne va plus. Il a sorti un album il y a quatre jours, trois, quatre jours, qui s'appelle Hashtag Humanité. Merde. J'avais juste écouté la chanson Instagram et je ne savais pas que c'était Hashtag Humanité. Hashtag Humanité. Là, il y a un enfant de 13 ans qui vient d'écrire ça sur le nom de sa rédaction et il vient de prendre 4. Hashtag Humanité. Tu es un salopard. J'ai été assez dans le self-control cette dernière semaine, c'est-à-dire que j'ai écouté que son single qui s'appelle Petite pute où, en fait, il parle des influenceurs, influenceuses, Instagrammeurs, Instagrammeuses, quand même sous un prisme misogyne assez marquées, mais tu sens qu'il critique tout ce qui passe, donc pas spécialement les meufs. Alors, pour remettre en question, enfin, remettre en contexte, il a fait une chanson où il critique les Instagrammeuses mais il dit Petite pute, est-ce qu'il ne pourrait pas englober les hommes et les femmes pour le défendre ? Je vais me faire l'avocat de David Hincel. Je ne crois pas. T'es une pute parce que tu te vends comme une petite pute. Oui, mais sauf que les paroles sont très marquées. Bon, non. Oui, c'est vrai parce qu'il y a marqué Petite pute avec ton vagin qui produit des ovocytes à fin de te reproduire comme... Et t'es grande amère ultra développée. Oui, voilà, voilà. Donc, effectivement, il parle bien des femmes. Ce que je voulais faire, c'était le découvrir avec toi cet album. Alors, bien évidemment, on ne va pas découvrir l'intégralité des 11 titres que comporte Hashtag Humanité. Attends, est-ce que je peux essayer de deviner des noms de chansons, déjà ? Eh bien, vas-y. Alors, donc on est d'accord que c'est un album contre Internet ? Pas que. Contre la société. Bon, déjà, c'est contre la société. C'est quand même très réducteur. Petite parenthèse. Damien, 16, c'est beaucoup plus que ça. Tu dis 16 ou 16 ? 16. Ok. Ouais, 16. J'ai toujours dit 16. Petite parenthèse, le seul bon article qu'il a eu sur sa chanson où il défonçait les meufs d'Instagram, c'était dans le Figaro. Pour un mec qui était quand même un gauchiste de fou avec tous les lycéens en keffier qu'il écoutait, à 40 ans, quand le Figaro dit « Ben voilà, il a des couilles de le dire, peut-être qu'il devrait se dire « Ah, j'ai peut-être merdé un truc dans ma... » Alors, ce que je sais pas, déjà, moi, c'est... Bon, déjà qu'il avait sorti un album l'année dernière. Non, mais... Saez, vous vous rendez pas compte parce que nous, on l'écoute plus depuis le lycée. Mais Saez, il a une énorme fat base et il a toujours continué à vendre des disques et à remplir des salles. Ce que je comprends pas, c'est que... Qui l'écoute ? Mais c'est ça, ça peut pas être les lycéens d'il y a 20 ans qui ont continué, la plupart ont lâché, mais je crois que gros tube, il est resté là, quoi. Je pense que les lycéens aujourd'hui sont pas assez teubés pour écouter du 16-2018. Il y en a quand même quand t'aimes pas le rap et que tu veux de la chanson engagée à la con. Non, moi, je sais même pas. Non, tu vas écouter Nirvana ou un chanson, t'es pas engagé. Ok, donc la société, c'est de la merde. Donc, est-ce qu'il y a un jeu de mots avec consommation ? Avec con, dedans. Non. Est-ce que je m'approche plus du monde quelque chose avec consommation ? Non. Je vais te dire, les trois derniers, sont sur une seule et même thématique. Le cul ? Non. C'est un album très très sombre. La mort ? On a un morceau qui s'appelle La mort. Ah, ben j'ai trouvé La mort. Et c'est ça la thématique ? Non. On est très très sombre, on est plus sur... Il a pris du recul, il a mûri, donc humanité. Alors, c'est vrai, t'as dit Internet, il y a Petite Pute et il y a Elle aimait se faire liker. Ah. Donc, voilà. Il y a La mort, donc La mort, La guerre des mondes, Les guerres des mondes d'ailleurs. Mais il y a les trois derniers morceaux qui sont un peu une sorte de thématique globale. La guerre ? Alors, La guerre, on a Les guerres des mondes. Ah oui, c'est vrai, pardon. On a l'amour, toujours, amour criminel. Non, nous avons Ma religieuse. Non, c'est ça, je voulais dire. Burka. Ah putain, évidemment. Et l'attentat. Ah putain, mais pardon, j'ai raté le trio magique. On a La Belle au bois. C'est presque mignon, là, je m'intrigue un peu. J'en vois. La Belle au bois, La Belle au bois, dormant, qui s'en va, qui s'en va, car la Belle au bois, c'est pas bien. Putain, voilà. Putain. Tu nous l'as caché, celui-là. Il est sorti comme ça, d'un coup. Tu sais, je suis gros, j'ai de la barbe, je bois, à un moment, ça sort tout seul. Tous les gros barbus, alors déjà, si je puis me permettre, vous n'êtes pas gros. Par rapport à 16, je suis plus gros. Et 16, c'était quand même un peu tourné du côté, genre, gros Stanley Kubrick malade. Tu vois, avec un bon... Tendance Sergio Leone. Ouais, c'est ça. Stanley Leone. Alors, on les a tous, ces titres. Like moi ! Par contre, cette imitation, on n'a qu'un air ! Lequel on découvre ensemble ? Elle aimait se faire liker. Elle aimait se faire liker ? Suivie de Burka, qui vont toujours bien. Alors, c'est parti. Est-ce que tu veux qu'on l'écoute, on s'en met un petit extrait ? Ou tu le feras au montage ? Non, vas-y, c'est parti. Par contre, dès que ça ne chante pas, de toute façon, on connaît, il prend... Technique pour faire du Damien 16, soit tu prends un instrumental sur lequel Brel aurait pu chanter, soit si c'est rock, tu prends une face bête Tostaki et tu chantes dessus. Voilà, c'est pas compliqué. Non mais le single, là, Instagram, c'est... C'est peut-être du Nord-des-Irts. C'est l'homme pressé et c'est incroyable. Aucun scrupule. Tu es prêt ? Elle aimait se faire liker. C'est une de ses chansons. Stop, 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 pause, 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 pause. Des milliards. Des milliards. Des milliards. Des milliards de connectés. Elle aimait se faire liker pour allumer le monde entier. Elle aimait se faire youporner par des milliards de connectés. Elle aimait se faire shooter le cul, puis surtout son portrait. Elle aimait se faire péter son pétard trop bien roulé. Oh là là. Elle aimait me faire tirer dessus. Goteners ? C'est Goteners 16. Hé, pètez-moi le pétard et tout. C'est Bobby la poin de 16. C'est ridicule, putain. Elle aimait me faire tirer dessus comme un pompier. Elle aimait tout faire sauter comme une petite bombe au cul bombée. Elle aimait, et attention, ça dénonce, faire exploser mon cœur et surtout ma CB. Ce qui est un rappel à petite pute. Tu vois, il y a quand même... Damien 16 a perdu beaucoup d'argent sur Chatterbait. Parce que là, ça fait deux fois qu'elle dit... Et avec des groupies, ouais. Elle aimait se faire liker pour allumer le monde entier. Elle aimait tout faire péter. Elle aimait se faire payer pour la nuit ou pour une tournée. Elle aimait se faire défoncer son corps, cœur désenchanté. Elle aimait se faire monter dans les chiottes ou dans les greniers. Et là, tu te dis, c'est quand même... Tu sais ce que ça sera ? Très très peu imagé. Et tu te dis, je confirme, puisque la ligne d'après, c'est... Elle aimait se faire baiser dans les backrooms des bars clandais. Elle aimait se faire doiter dans les bagnoles décapotées. Elle aimait se faire sauter sur les genoux ou les godemichets. Mais elle aimait faire exploser mon cœur et surtout ma CB. Mais c'est marrant. On dirait vraiment qu'il est puritain maintenant. Il a ce petit côté. Le sexe, c'est pas bien. Le sexe, c'est le mal. Il associe ça avec la religion. D'un côté... Oui, peut-être. Je crois. Et on pourrait faire les paris sur qui va se faire mitouer en 2019. Mais que ça va sortir. Peut-être. Là, il est en train de préparer le terrain pour son mitou, quoi. Allez, allez. On passe sur Burka. Je viens d'apercevoir les paroles. Vas-y, les paroles. Ah, voilà. Donc, on passe faux nordésiens. Faux nordésiens. Dans les couvents, dans les mosquées. Dans les couvents, dans les mosquées. Dans tous les squats à retraiter. Dans tous les squats à retraiter. Il va chanter comme ça ? Pas très loin. Pas loin. Ok, alors... Attends, mais en fait, son truc de faire des chansons, c'est de dire des endroits où elle est allée à chaque fois. Exactement. Il fait ça à chaque fois ? Dans les backrooms, là, c'est maintenant dans les couvents, dans les squats, dans les mosquées. Les gens vont à des endroits, Damien XVI. Les gens se déplacent, Damien, merde. Ils ont le droit. Dans les chiottes ou dans les cimetières chez les moines, dans les monastères, dans les HLM de banlieue et même chez ceux qui croient en Dieu. Dans les mosquées et même chez ceux qui croient en Dieu. Donc, il voudrait dire que... Moi, je dis... C'est plus fin qu'il n'y paraît. Moi, je dis... Attendez, 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 moi, je dis... Les moches en burqa et les bonnes en bikini. Ma religion à moi, ouais, dans tout le pays. Ah non, mais là, il joue un perso. Chez les prolos ou les bourgeois, chez les clandos et même chez toi, chez les tout nus dans la toundra, chez les barbus, barbe à papa, les moches en burqa et les bonnes en bikini, ma religion à moi, ouais, dans tout le pays. Je crois qu'il ne joue pas à un personnage. Je pense que lui, la burqa, c'est le symbole total d'enfermement et qu'il veut que les moches, par contre, soient en burqa. On ne les voit pas. C'est là où c'est un peu antinomique avec son message un peu anti-sexe sur Pornhub et tout ? Il n'est pas anti-sexe. Il est anti-michto. C'était vraiment, je crois, un cri du cœur anti-michto. Il s'est fait soutirer de la thune par une gamine. Je pense qu'il a eu une mauvaise aventure avec une petite groupie et il en a fait des généralités. Tu as déjà écouté la chanson de Foutsati sur le dernier album où il parle d'un musicien vieillissant qui se tape deux meufs un peu jeunes. Le clown, ça s'appelle. C'est hyper bien. C'est hyper triste. Et ça donne un peu le malheur d'un mec qui ferait sa deuxième tournée après un premier album sympa quelque part en province et qui se tape deux gamines. C'est... Ça ne donne pas envie d'être musicien. Et ça me fait un peu penser à ça. Je pense qu'il s'est fait avoir comme ça. Le clown du Club des Loosers. On sent le clown triste. Je termine. Moi, je dis les moches en burqa, les bonnes en bikini. Ma religion à moi, ouais. Et puis dans mon whisky. Oh putain, ouais. Fin du morceau. Ouais, ouais. Franchement, je dirais peut-être caution personnage pour Damien Seize. À aucun moment, je pense que c'est un personnage. Parce que le vrai problème de Damien Seize, et c'est pour ça qu'on se fout tous de sa gueule, c'est qu'il se croit au sérieux. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que je te dis que c'est pas un perso. Le gars est premier degré. Tu aurais vu sa com avant ça, là. Ce qui est marrant, il insultait ses fans. En fait, ce qui était drôle, c'est qu'il s'est dit je vais casser Internet parce que je veux pas casser Internet. Parce qu'en fait, il a dit retweetez-moi cette merde et il s'est dit ah, c'est ça qu'ils veulent donc ça va marcher et après, je dirais que les codes d'Internet c'est de la merde parce qu'on peut exploser Internet juste en le demandant et sauf que malheureusement, évidemment, cette fausse com n'a pas marché et du coup, c'est complètement ridicule la manière dont il a annoncé le truc. Parce que ça dénonce. On continue. Elle est belle à vous rendre fou quand elle se met devant vous la chatte en croix. Putain la haine, t'as vu la France, communautaire fils de Dieu, dire qu'il y a 40 ans il se cachait. Putain ma vieille, vas-y progrès. Commence à nous faire chier avec leur théâtre d'amputés de la réflexion tous les troufions de tous les dieux du monde entier. Ouais, putain. Non mais il est anti-religieux, ok. Ouais, mais... En fait, c'est bizarre parce qu'il est anti-religieux et en même temps anti... Libéralisation totale, je sais pas, il y a un problème, il y a un problème. Société perdue, il est perdu. Société perdue, religion, sur des iPhone prostitution, prise entre peste et choléra, entre bikini et burqa. Ah voilà, ça explique son truc. Entre Trump et Moyen-Âge. Voilà, il explique. Là, d'accord. Là, je comprends sa position. En fait, il y a deux trucs qui l'insupportent et il se sent, mais franchement, écrit sur la bouffe. Franchement. « Et le kebab à 5 euros ! » Je comprends ce que tu veux dire. Il est perdu entre le côté retour au reactoto à Trump et compagnie et cette ultra-sexualisation, cette vente... C'est ça, lui, il est entre les deux. Ouais, mais j'ai peur que son analyse soit pas très lucide. De là, tout mélangé avec le pape veut son number sur Amstramgram, il était à deux doigts de faire un jeu de mots. Et alors, pour terminer, j'ai bien peur que la chanson « L'attentat » soit une manière très peu finaude de déclarer son amour à une meuf. À savoir... Je vais faire exploser ton cœur ! Non, mais voilà. Comme une bonbonne en bas de chez toi, je pourrais bien faire « Miaou, tu vois ? » Je pourrais tout faire péter comme ça, je pourrais finir « Terrorista ». C'est sûr, je pourrais faire « Crever ton chat », bouffer de la mort au rat. » On sent... Attends, on sent qu'il avait pas la rime avec « Terrorista ». Parce que là, d'un coup, le petit mot en espagnol pour faire rimer, je pense qu'il était juste dans la merde. Non, c'est pas facile. Non, mais après, c'est sympa. Je pourrais tout péter comme ça, comme une chanson de Mano Negra. Je pourrais bien faire un attentat. Tu m'as laissé en bas de chez toi comme un chèque en bois, comme une descente MDMA, comme une redescente en para, comme un chaton qui aurait trop froid. C'est nul à chier, voilà, on peut dire. T'as vu la gueule de ton Insta avec tes pauvres photos en yonza ? Tu sais, à l'envers, à l'endroit, tu peux faire… Mais attends, mais Damien, sais-y, il parle d'Insta dans toutes ses chansons ! Il n'a pas sa vie sur Instagram ! Mais pourquoi il parle d'Insta dans toutes ses chansons ? C'est quoi son problème avec Instagram ? Attends, vas-y, on compte. Non, attends, juste vite fait. On compte les chansons, il dit Instagram. Mais par contre, ça a l'air vraiment pété, la mort. La mort du peuple travailleur, la mort milliard de followers. Il y a quand même une référence aux ressources sociaux. Oui, c'est pour ça des réseaux. Miroir, dis-moi mon beau miroir, est-ce que je suis belle dans l'accessoire, dans l'infinité numérique ? Je veux ma photo dans la fabrique. Ça, c'est j'envoie. Donc clairement, j'envoie ne parle que d'Insta. J'envoie mes photos à la gym, j'envoie ma chatte pour que tu dreams. Bon, Insta, ça compte. Donc une, petite pute, c'est Insta. Que Insta. La belle au bois. Il en parlait de ta genre, je crois. La belle au bois dormant dans les boîtes VIP, elle danse comme une étoile qui chercherait la nuit sur son Insta. Elle dit que ça fait mieux en anglais. Trois. Trois sur six. Amour criminel. Tu pourras bien me tromper le cœur, dévaliser mon cœur ou mon chéquier. Tu peux prendre ma C. Tu pourras bien danser, bien clubé. La drogue, la religion, c'est toujours le même truc. Mais il est ridicule. Ma gueule dans les troquets, ma gueule, j'ai beau me saouler, t'as beau me saouler, t'as beau faire la chienne, on a beau se défoncer. Pas d'Insta dans celui-ci. Elle aimait se faire liker. Bon, Attentat 5, Burka. Elle en parle dans Burka. Elle en parle dans Burka. Non. Et Ma religieuse. Il y a combien de chansons ? Plus de 10 ? 11. Ma religieuse, oui. J'en ai fini avec Damien Sey. Bravo ! Je vous invite quand même à l'écouter. On a trop mangé. Voilà, houmous, saucisson, camembert, pain, on va mourir. Très clair. Et puis moi, j'ai un... Un beurrignon qui m'attend à la maison. Ah oui, bah putain. Si tu bouffes derrière ça, bravo. Alors, deuxième sujet à moi. J'en ai plusieurs, mais je vais... Un sujet à petites particules. J'aimerais parler de la manière dont Internet, c'est marrant, parce que c'est un peu rapport avec Damien Sey, a ruiner nos vies, mais d'un côté marrant. Il y a des trucs qui ont fait... D'à cause d'Internet qui ont fait changer la manière dont je percevais certaines choses. J'ai trois exemples. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'une... Bon, on va le dire, une collègue avait un petit copain que je ne savais pas. D'accord. Voilà. Et on en parlait comme ça et le réflexe que j'ai eu, parce que tout le monde m'a dit, mais tu ne savais pas qu'il y avait un petit copain ? Je lui ai dit, mais non. Et le réflexe que j'ai eu, ce qu'on m'a dit, alors je vais dire ni le nom de cette collègue ni le métier de son petit copain, mais ce qu'on m'a dit, c'est toujours pas de qui tu parles. Tu ne savais pas qu'hum hum avait un copain et qu'il était hum hum ? J'ai dit non. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire dans ma tête, j'ai commencé à faire, j'ai tapé mec, nom de la collègue, métier. Oui, c'est chaud. Mais Google ne sait pas ça. Donc, une information totalement personnelle, je me suis dit, peut-être Google va le savoir. Au bout de deux secondes, je me suis dit, mais non, c'est comme si j'avais tapé, voilà, mettons que c'était mec, Julie, facteur. Tu aurais pu avoir le réflexe d'aller voir, par exemple, le relationship status de Facebook. Non, non, je me suis dit, en fait, on m'a dit, ça n'aurait pas été idiot. On m'a dit, le mec de Julie est facteur et moi, j'ai tapé mec, Julie, facteur sur Google en me disant, mais non. Donc, fou. Après, c'est moi qui suis con, mais en fait, j'ai quand même un truc internalisé que Google a réponse à tout. Deuxième truc, et celui-là, il est encore plus bizarre. Tu te rappelles pendant la Coupe du Monde qu'on regardait les matchs et sur Be In, sur Internet et donc, il y avait un décalage et que du coup, on était baisé, des fois, on entendait les buts avant. Je me suis retrouvé au stade de France, France-Pays-Bas. Il y a un coup franc chaud pour la France. Je suis au stade, non ? Tu regardes l'équipe ? Non, mon portable vibre. Et tu te dis ? Avant le coup franc, je me suis dit, putain, on a marqué. Je suis en vrai ! C'était en vrai ! Et il y a un moment où mon cerveau a bugué où le deuxième urbain disait, mais t'es en vrai, t'es con ou quoi ? Ça peut pas être plus en direct qu'en vrai ? Et une milliseconde, c'est pas beaucoup, mais assez pour me dire, bah oui, évidemment. Mais il y a eu un doute. Il y a eu un doute dans ma tête que ce que je voyais en vrai, c'est quand même fou, ça. C'est intéressant parce que tu vois aujourd'hui, moi j'ai pas mal de potes qui commencent à voir des gosses, mais tu vois qu'il y en a beaucoup pour qui les gamins, par exemple, fassent un magazine papier, mais très 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 tôt, swipe, ou agrandissent une image. Et tu te dis, c'est physique. Ils ont grandi avec et tout. Mais ça veut dire que même chez quelqu'un de 30 barreaux, vu que ça fait 15 ans qu'on est sur Internet, il y a des transformations qui s'opèrent, mais plus que physiques, mentales. C'est qu'une milliseconde, mais c'était quand même assez pour me dire mais putain, mais c'est pas possible. Après, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'essayer de, tu vois, d'essayer de, je sais pas, par exemple, poser quelque chose sur une télé, tu vois, d'avoir des réflexes de smartphone, par exemple, ou des réflexes web. Moi, sur mon ordinateur, j'ai essayé de faire des trucs de téléphone, alors que c'est pas tactile. Donc, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est presque normal, tu vois. Non, sur les bouquins, le gars qui ne lit que des trucs de taré, le mec se lit. D'accord, et t'as un autre exemple ? Qu'est-ce que ça fait de touch chez toi ? ça c'est plus, c'est pas moi qui suis bizarre, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit charme qui s'était perdu. J'ai fait un tweet là-dessus il n'y a pas longtemps. En fait, on m'avait fait croire, mais je pense que la personne qui me l'avait dit le croyait, que la chanson de Bobby McFerrin, la chanson Don't worry, be happy, il y avait une histoire qui traînait chez les copains de mon grand frère comme quoi ce mec s'était suicidé. C'était mon histoire préférée en vrai. C'était une anecdote que dès qu'on parle de la chanson je dis, tu sais que ce gars s'est suicidé, c'est trop marrant. Le jour où j'ai eu internet, un jour j'ai vérifié après l'avoir dit pas du tout vrai, il est vivant. Mais j'adorais cette histoire en fait. C'est chiant de pouvoir vérifier. Ça fait mal une sorte de jeunesse d'un truc que tu t'étais construit autour de cette histoire. Moi j'étais tellement content de cette histoire qui aurait été fabuleuse quand même. Il y aurait un biopic à faire entier sur le mec qui a fait la chanson la plus heureuse du monde qui finit par se buter. Je trouve ça exceptionnel. Je ne sais pas d'où la rumeur est sortie mais bon voilà. Ça m'a préparé avec le nain de Jackass. C'est-à-dire il est mort ? Ben non mais les gens voulaient qu'il soit mort. au lycée même au début de fac c'était tu sais qu'il est mort le nain de Jackass. Mais t'imagines à quel point c'était facile de faire partir une rumeur avant. Comment on allait vérifier ? Sauf qu'aujourd'hui les fake news elles partent aussi mais d'internet directement. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Moi j'ai un pote qui est prof qui m'a dit que pour des gamins et je ne dis pas qu'il faut croire ce qu'il y a dans tous les journaux mais pour eux un commentaire Facebook et un article de Le Monde mais un commentaire pas un faux juste il a déjà vu des enfants citer en source ce que Maurice 57 a dit enfin tu comprends pour moi c'est la même chose et c'est vrai que c'est flippant mais d'un autre côté Le Monde a déjà publié des conneries donc est-ce enfin pas des conneries en fait c'est ça le truc je crois que Le Monde ne ment jamais mais que les gros journaux occultent certaines choses ou voient la vérité c'est ça où on peut dire ils mentent mais en vrai il n'y a pas de fausses informations dans les journaux pour moi il y a deux choses il y a déjà la hiérarchisation totale tu vois qui a été nivelée tu dis donc voilà un commentaire et un article d'un journal soi-disant respecté ont le même niveau je pense aussi c'est que c'est pas pour eux en tout cas et c'est marrant parce que dans les Gilets jaunes ils disaient exactement la même chose un mec qu'ils interviewaient et qu'ils disaient exactement la même chose c'est que c'est même pas une histoire de de médias installés auxquels on peut faire confiance ou pas c'est devenu l'ennemi oui c'est ça à partir du moment où c'est devenu l'ennemi tu t'en fous en fait de ce qu'ils racontent et ils traitent pas des sujets qui te concernent tu vois directement quand ils en traitent ils vont pas te mettre en avant ils vont pas te mettre en avant mais en même temps c'était un peu le cas avant quand tu lisais Luma quand c'était vraiment hardcore et que t'étais un communiste y'avait aucune information du Figaro que tu considérais comme légitime et c'est ça le danger d'aujourd'hui c'est que du coup quand ils vont sur un site t'as pas une idéologie derrière je suis sûr qu'il y a plein de non mais surtout là où c'était hallucinant c'est que tu voyais le disciple du Raptor Dissident qui se considère pas comme réac ils savent même pas ce que c'est être réac tu vois oui ils écoutent Raptor ils disent c'est marrant ça bouge vite ils parlent bien et ce qu'il dit fait sens sauf que tu pourrais faire un Raptor Dissident gauchiste avec le même ton la même haine la même verve et qu'il les convaincrait autant oui mais d'ailleurs lui même il s'est pas caché de s'être inspiré de plein de trucs d'internet pour pouvoir faire son truc juste à la sauce à la sauce de droite quoi et ouais et ouais mon bon c'est le monde dans lequel on vit et ça c'est pas facile c'est pas ce que je voulais aller on change de sujet on finit sur un petit truc vas-y question oui ou non les gens qui ont les mêmes prénoms sont les mêmes globalement à combien de pourcents j'y crois aussi peu que je crois à l'astrologie parce que tu sais que c'est un vrai truc ça les cléments tu vas sur je sais pas profilprénom.com les cléments sont tous machin machin je sais pas mais c'est normal toi tu connais personne qui s'appelle comme toi oui mais s'il y en avait un je suis sûr qu'il a des qualités parce que en fait ne me dis pas que d'avoir un prénom très original ou un prénom très commun ou un prénom très marqué par ta couleur ou une classe sociale ça ne marque pas des gens qui vont être pareil en acquis oui mais absolu dans l'absolu je dis pas que c'est les mêmes à la naissance justement le prénom te marque venant d'un urbain évidemment que ça te marque ton prénom c'est ta carte d'identité c'est presque ton tu vois c'est plus que ton physique urbain c'est tu vois tu m'as dit un mec t'as dit non une fois genre le mec a bloqué pour lui urbain c'est pas possible donc ça te crée tu te construis par rapport à ça bien sûr mais déjà je pense que c'est pas à ce point là c'est à dire que j'ai rencontré de nombreux cléments certains j'en suis très proche d'autres n'ont rien à voir avec moi bien sûr plus il y en a évidemment je dis Bruno tu penses à quoi premier truc je pense à un garagiste voilà ok Michel un charpentier bon bah tu vois bien qu'il y a des trucs oui mais non mais n'importe quoi si je te dis non regarde je t'explique j'ai Julie secrétaire de direction en quoi ça prouve quoi que ce soit c'est juste mes propres clichés ça ferme rien mais c'est simplement dans un débat quand quelqu'un dit un truc tu dis juste bon bah voilà bah oui bah ok ils ont plus de chances d'être du même univers socioculturel non mais si tu veux faire un déménagement t'appelles à je sais pas un bon Thierry Thierry un bon Thierry et si tu veux choper des bons conseils pour déboucher ton ta bande de tu sais des vieilles qui est bouchée c'est une vraie question là ? ouais bah Manu Manu c'est vrai t'as raison je suis con me dis pas que quand on te dit ah ce gars là s'appelle Julien tu te fais pas une idée un peu de lui oui c'est bien après bien sûr on reste dans le cadre des prénoms chrétiens français et tout parce que bien sûr si on part ça va forcément être raciste si on part sur des prénoms pas forcément catholiques je vais me faire je vais te laisser terminer mais non mais c'est pas ça mais je me dis mais bien sûr je me dis que n'importe quel mais je pense que chez les rebeux ou voilà plein de gens qui connaissent des non rebeux ils se sont dit bah les Samir sont comme ça et les Mohamed sont comme ça et les les Nabil sont comme ça je suis pas persuadé je suis pas persuadé un peu un peu pour moi c'est c'est un peu bullshit comme l'astrologie tu vois ah vraiment les Clément tu vois mais c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait des j'y crois pas à fond mais je voulais juste te demander non mais moi j'y crois pas du tout bon bah alors si vous croyez à la théorie des prénoms vous me alors vous en parlez c'est intéressant je vais aller voir ce que ça dit des urbains et on va voir si ça te correspond mais de toute façon moi que ce soit cancer ou le prénom urbain j'y crois à 100% à chaque fois c'est vrai ah même le mais le cancer c'est évident que c'est moi je suis désolé de pas de vouloir y croire l'astrologie mais j'y crois alors c'est con parce que ils disent que le signe astrologique associé urbain c'est Sagittaire donc déjà tu perds un point Sagittaire cancer déjà il y a R la fête c'est le 19 décembre c'est bientôt tout à fait dérivé du prénom urbanus urbano urbana urbania urbis urbaine et ban dérivé des prénoms vraiment ce qu'on avait besoin il vient de urbanus qui signifie citadin il a pris le sens de poli et raffiné par opposition à rusticus qui donne rustique et rustre comme on le voit l'opposition entre la ville et la campagne était marquée du temps de Cicéron huit papes une dizaine de saints et de bienheureux furent des urbains mais ce prénom est aujourd'hui largement oublié quoi ? alors pour info il y avait 139 urbains nés en 1905 contre 3 en 1978 attends je croyais que c'était un petit peu populaire au début du siècle 135 ? c'est énorme mais c'est pas beaucoup si si c'est énorme 135 ? regardez enfin oui c'est énorme par rapport à où vous en êtes aujourd'hui tu vois c'est à dire qu'en 2012 il y en avait 3 oui mais 135 sur un pays de 40 millions c'est peut-être une unité en 1000 mais je crois pas non non c'est pas ça ça va être en 1000 c'est pas possible non 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 donc là par exemple dans les dernières années il y en a eu combien ? ça s'arrête à 2012 mes chiffres mais on est en 2003 urbain prénom caractère caractère du prénom urbain donc si je crois un peu une étude souvent indécis ah il manque un peu de volonté dans certaines circonstances c'est vrai que ça catégorise vraiment que les urbains c'est vrai ça se dit toujours ça avec tes émotifs très émotif je suis très émotif ils se retranchent parfois pour éviter les difficultés dans la vie qu'ils se sont inventées ils aiment bien se faire remarquer et s'adaptent avec aisance à toutes les situations hé salut toi ça va ? moi aussi ça va si bien hé j'aime bien faire remarquer ils aiment provoquer hé pélé en burqa et déconcertés hé pélé en burqa qui mange des noix très très sensible aux compliments quoi ? moins sympa ? ils se vexent facilement quoi moins sympa ? c'est abusé ça oh tu dis pas ça sur moi ok c'est troublant comme là le mec vient de te décrire et si je te dis qu'en fait là je viens de lire le prénom Clément est-ce que tu me crois ou pas ? non non tu me crois pas c'est normal j'ai menti j'étais sûr que c'était moi émotif mais Clément est pas émotif je vais voir Clément ça va être déjà je vais le lire je vais le lire la plupart des Clément sont homosexuels d'accord oh la blague la blague de merde mais c'est drôle mais tu sais quoi je vais prendre la carte SD et je vais rechercher l'épisode 10 qu'on a pas fait là c'était excellent déjà déjà ça commence par de prime abord de prime abord de tout temps de primus Clément témoigne d'une personnalité dynamique ça ne veut rien dire entreprenante et énergique c'est faux je suis relativement catatonique et apathique non catatonique on ne se connait pas vous on ne se connait pas vous ok là c'était pas mais la première phrase c'est toujours de la merde il dégage une impression de force d'assurance et de magnétisme mais si t'es grand les femmes se disent dis donc quelle beau partie celui-là bon bref elles se le disent oh vous n'êtes pas dans la tête des femmes je le suis cependant ceux qu'il cotoe au quotidien se rendent vite compte qu'il dissimule une autre facette de sa personne d'ailleurs cette apparence virile se cache un homme doux et plein de tendresse mais ça c'est toi oui c'est vrai ça c'est toi la voix grave voilà et derrière la fêlure on écoute du Damien XVI se laissant facilement emporté par ses sentiments il est capable d'élan de générosité tout autant que des crises de colère c'est vrai démesurées ambitieux Clément aime relever les défis combatif et persévérant il est généralement généralement stimulé par les difficultés et les obstacles pas du tout pas du tout possédant un côté autoritaire directif et quelque peu vaniteux tu m'étonnes Clément sait aussi faire preuve de diplomatie surtout j'avoue c'est du bullshit parfois il est énervé mais des fois c'est pas du bullshit malgré sa nature individualiste merci de le reconnaître sur les Clément mais vous êtes beaucoup malgré sa nature individualiste il a besoin des autres pour se réaliser s'épanouir c'est tout à fait toi s'il adhère à un groupe il recherchera la position de chef pour satisfaire son besoin de diriger et de commander orgueilleux et perfectionniste les Clément sont la plupart du temps des vrais cons qui n'écoutent personne et d'accord ils laissent leur désir sexuel s'épanouir même si on tombe dans l'illégalité je peux voir l'écran les Clément sont des vrais merdes la plupart du temps est-ce que je peux récupérer mon ordinateur excuse moi je lis toutefois Clément est aussi un rêveur un utopiste curieux il n'hésite pas à voter Front National ok attends je reprends mon ordinateur ok on est d'accord que ça c'est de la merde bon mais je te dis pas toutes ces généralisations là ces généralités là sont fausses tu m'as dit que tu étais cancer qu'est-ce qu'il dit sur les Adolfs par exemple je serais curieux attends on peut regarder quand même je serais curieux savoir ce qu'il dit sur les Adolfs une petite tendance à être dictateur les Adolfs sont des hommes sentimentaux qui ont besoin de temps pour analyser attends quand il va lire ça pensez tous bien à Hitler on pense tous à Hitler je suis pas réussi on a tous bien Hitler en tête il est petit les Adolfs sont des hommes sentimentaux c'est vrai c'est n'importe quoi ils ont besoin de temps quelques fois ils n'hésitent pas pour satisfaire leurs besoins à massacrer quelques millions de juifs ils ont besoin de temps pour analyser leurs sentiments est-ce que je veux tuer des juifs ou pas avant de prendre une décision ou de s'investir dans une relation leurs analyses intérieures les amènent à être en lutte permanente avec eux-mêmes et ces conflits peuvent s'avérer autodestructeurs oui pas que là il y a 6 millions de personnes quand même en questionnement permanent les Adolfs abordent les sujets de la vie comme un combat mon combat d'ailleurs même si leur émotivité les empêche d'avoir l'énergie suffisante pour livrer des combats importants dans leur vie oui oui il n'a pas pu se battre pour avoir la peinture mais il a réussi ils ont une intelligence à la fois analytique et synthétique ce qui les amène à comprendre tous les types de situations de façon pertinente ils sont en train de nous dire que Mein Kampf c'était vrai ils font preuve d'un réel talent pour l'éloquence et les discours publics alors ça on ne peut pas lui enlever donc ça si c'est vrai effectivement c'est un bon orateur mais ça y est tu m'as convaincu ils sont en train de nous dire il avait quand même tout compris le mec passionnés ils emportent facilement leur auditoire provoquant un réel enthousiasme dans tous les compartiments de leur vie les Adolfs ont une humeur très changeante à cause de leur forte émotivité ils ont besoin de calme et de tranquillité quant à côté ils aiment aussi convaincre les foules ils ont besoin c'est ridicule ils pensaient vraiment à Hitler je pense qu'en vrai c'est un texte random et ils ont mis le prénom après c'est pas possible mais attends qui dit convaincre les foules il s'est pas sur beaucoup de prénoms là c'est que ils ont pensé Hitler ils ont besoin d'être aimés et d'avoir des relations amicales fortes et stables mais ils ont également souvent besoin de se retrouver seuls ils font preuve de beaucoup de pudeur à cause des nombreux interdits qu'ils s'imposent mais ils sont très romantiques fondamentalement les Adolfs ont de fortes valeurs morales même s'ils ne portent pas d'attention particulière à la foi et aux croyances attends mais ça c'est Hitler à fond sur la morale et il était pas vraiment religieux tu savais que leur couleur de prédilection c'était le rouge les nazis leur pierre précieuse le topaz la topaz et le chiffre le 19 ok 19 un numéro qui permet de chasser les idées noires pour centrer sur les aspects positifs de la vie peut-être que 19 millions c'était le but oh dis donc vous m'avez fait rire avec vos histoires alors je voulais juste terminer moi je trouve ça pardon excuse-moi un peu frappant sur les Adolfs et les histoires de discours qui passionnent les foules ok non non mais là c'est très juste je voulais juste terminer sur l'astrologie tu m'as dit que tu étais cancer tu vas voir c'est extrêmement vrai sur moi les traits de caractère du cancer alors on va me dire ça dépend du décan bien sûr la lune ton élément est l'eau ta planète la lune ta pierre l'opale la perle et le cristal de roche ton métal l'argent et tes qualités tenaces imaginatifs loyales fiables émotifs sympathiques persuasifs attentionnés protecteurs flexibles et réactifs arrête ça c'est tout le monde non c'est pas vrai c'est pas vrai là il y en a beaucoup c'est plus mes qualités que mes défauts et tu vas voir mes défauts ça va être défaut lunatique susceptible rêveur irréaliste et collant pessimiste méfiant en amour peu sûr de soi hypersensible et égocentrique mec ça c'est tout moi on devrait sans rigoler c'est quand même tout moi ok ce que tu aimes l'art les loisirs à domicile c'est vrai la détente à proximité ou dans l'eau mec je te jure en plus n'importe quoi t'aimes la détente dans l'eau l'eau c'est vraiment mon élément je kiffe ça ah ouais ça c'est vu au canyoning le canyoning c'était du sport mais tremper le cul dans l'eau je te jure ils ont besoin d'aider des êtres chers un bon repas ou une soirée avec la famille ou entre amis ce que tu détestes les étrangers non mais tu vois c'est quand même très vrai toutes sortes toutes sortes de critiques envers eux s'est penchée sur leur vie personnelle et l'insécurité partie du corps associée au cancer les seins et l'estomac franchement c'est n'importe quoi non je te jure Clément ça c'est vraiment moi je te jure quitte à prendre les paroles d'une chanson non 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 j'allais pas la faire volontairement je me suis dit je vais pas dire ça se sent je te jure je sais que ça peut te paraître con mais là vraiment t'es sur mes qualités et mes défauts pour de vrai tu prends ça quelqu'un qui me connait vraiment il va dire oui c'est ça je te jure mais non mais il y en a certains oui mais je te jure que là tu tombes droit dans le mille je suis désolé mais ok je cherche sur le même site mon signe astrologique et on terminera là dessus et pour de vrai je les avais souvent fait les signes sur le cancer mais celui-là il était particulièrement accurate si je peux me permettre donc vraiment toi tu crois à cette merde d'accord en disant que si on avait fait les 12 signes s'il n'y avait pas un qui aurait plus collé à ça que le mien je te jure mais voilà moi je suis persuadé que si je te lis poisson ça collera autant non c'est pas vrai émotif susceptible mais tout le monde est émotif susceptible urbain enfin merde urbain ils auraient pu mettre aventurier et mettre à l'extérieur plutôt solitaire mais tout ça c'est pas moi je suis pas persuadé qu'ils le mettent non mais ils le mettent sur Lyon ok balance toi t'es balance ouais bon bah laisse moi lire raciste ténuée plus de la bite les clés tu vois mec c'est n'importe quoi tout te colle tout te convient oui tout le monde sait que tu sens des testicules qualité alors élément air planète vénus pierre saphir métal cuivre platine qualité idéaliste coopératif diplomatique vénus c'est assez ouf vénus c'est assez ouf d'accord idéaliste coopératif diplomatique courtois impartial social hospitalier communicatif créatif ok c'est vrai que ça colle non t'as raison mais ça j'y crois plus qu'au prénom indécis évite les confrontations rancunier l'apitoiement sur son sort vaniteux pas fiable dans certaines circonstances peut être superficiel sale con ouais ok je trouve que les qualités sont un peu mieux que les défauts pour toi ceux qui aiment les balances l'harmonie la douceur s'amuser le partage avec les autres alors attends on s'arrête tout de suite la douceur l'harmonie s'amuser est-ce que c'est tu crois que c'est moi est-ce que tu trouves que ça me correspond s'amuser et la douceur oui le partage avec les autres plutôt la nature et la compagnie la qualité et la mode tu vois la mode il l'aurait jamais mis sur moi et qui sait quand même bien se fringuer quand même entre nous deux c'est quand même beaucoup plus toi que moi on est d'accord et la qualité toi t'es plus du genre ah mon très bon saucisson mon très bon whisky et tout je te jure ce que détestent les balances la violence l'injustice les fortes les fautes les fortes les quoi ah mais ça va les oh les les perso ah il y a du radire ce mot ah il fait un avc pardon dis série comment ressusciter quelqu'un qui fait un avc les morcans les putes les putes les morcans les putes les morcans ok urbain bois un verre ils disent bois un verre les fortes personnalités la conformité la solitude c'est quoi ça ça c'est bizarre parce que détestent les balances la solitude alors que t'aimes bien la solitude c'est le seul truc que je trouve bizarre partie du corps associée à la balance à la balance une énorme bite les reins hé t'as pas eu un problème aux reins il y a pas longtemps ? pas du tout c'était à quoi ton problème ? c'était pas aux reins ah bon tu peux pas dire on peut pas dire si mais si mais c'était pas aux reins c'était à quoi ? c'était une hernie ça n'a rien à voir avec les reins on demandera aux médecins ça n'a rien à voir les traits de caractère de la balance les personnes nés sous le signe de la balance sont pacifiques et justes le partenariat est très important pour la balance avec sa mentalité et son sens de la coopération ouais j'en sens merde elle ne supporte pas de rester seule la balance est un esprit vif les balances peuvent être inspirées par de bons livres lisez un bon bouquin ok c'est bon tu m'as compris de grandes discussions et les gens intéressants la planète qui gouverne la balance est Vénus qui est une amatrice de belles choses de sorte que la qualité prévaut sur la quantité ça c'est toi pour les personnes nées sous le signe astrologique de la balance elles évoluent souvent dans de beaux endroits entourées par l'art et la musique c'est vrai d'accord oui la balance est fascinée par l'équilibre et la symétrie les natifs et natifs de la balance c'est vrai que je suis fasciné par la symétrie la justice et l'équité ils ne peuvent pas tolérer l'injustice elles évitent tout type de conflit et préfèrent maintenir la paix lorsque cela est possible elles n'entreprennent généralement jamais des choses quelles qu'elles soient toutes seules c'est vrai que je suis un peu diplomate et que j'aime bien en équipe c'est vrai ah il y a beaucoup de choses c'est très long d'accord c'est très long moi je pense qu'il y a des trucs vrais voilà les balances et le travail les balances peuvent être bonnes à donner à trouver des idées d'entreprise pour monter des affaires qui seront vues mais leur mise en oeuvre n'est pas leur test ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour faire le travail c'est vrai ok d'accord tu vois qui a dit on devrait faire un podcast c'est qui l'a vraiment mis en place j'ai dit on devrait faire un podcast et t'as dit je le fais bon voilà merci non bien sûr il y a des trucs vrais là dedans c'est plus ou moins des il y a des trucs cons je pense qu'il y a plus ou moins des trucs vrais ok écoute je crois que tu m'as convaincu sur l'astrologie moins sur les prénoms et sur l'esclavagisme et sur l'esclavagisme pas du tout c'est la fin c'est la fin de cet épisode merci de nous avoir écouté c'était un très bon épisode on va essayer de le couper un petit peu on était un peu long mais c'est pas grave merci à tous les gens mettez des putains de notes sur iTunes s'il vous plaît plus de 100 notes sur iTunes merci que 37 commentaires il nous faut plus de commentaires une étoile et un com merci vous pouvez nous écrire à plutôt caustique à gmail.com vous pouvez nous écrire sur le Twitter sur Facebook sur Twitter sur nos trucs persos sur Instagram on est partout on a besoin de vos 5 notes de vos commentaires on a besoin que vous fassiez partager le podcast autour de vous exactement on lit tous les commentaires on lit toutes les suggestions on lit toutes les suggestions de sujets on passe un très bon moment et oui et dans l'épisode fantôme d'ailleurs dans l'épisode fantôme nous avions traité des sujets proposés par les tweetos de Tocosti c'est pas grave cet épisode est dans les cieux il se promène dans les nimbres vraiment merci pour vos retours c'est vrai merci pour votre fidélité merci d'être là le prochain épisode je pense sera un hors série passion inclusée d'ailleurs on va vous demander tout de suite de voter pour le film on va pas dire les noms mais le film où il est Navigateur solitaire le film où il est Tony Musulin le convoyeur de fond ou le film où il est médecin de campagne c'est ça vous votez j'ai vu il y a pas longtemps le film où il était Tony Musulin sans vouloir vous chauffer en gros les c'est genre seul en mer je sais plus quoi médecin de campagne médecin de campagne 11.6 et 11.6 et seul en mer trois très 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 bon François Cluzet où il y a beaucoup de Cluzet on sera pas comme sur j'ai déjà oublié le nom le film de serre film de serre passion l'école busonnière l'école busonnière merci à vous partagez le podcast on est dispo partout Deezer, Spotify, Podcast Addict Youtube on est partout voilà c'est ça et puis on espère que ça enregistrait ce soir et on espère que ça enregistrait ce soir ce serait con merci à vous allez gros bisous les petits loups au revoir salut les petits loups salut la France bye bye allez salut les petits loups Sous-titrage Société Radio-Canada